Comment se parfumer ? Je vais répondre à cette question en me donnant des différentes méthodes, donc la base, mais également différentes techniques à appliquer au quotidien et vous allez voir qu'il y a des techniques différentes et des plus originales. Donc du coup aujourd'hui je vais traiter le sujet du comment se parfumer, l'art du parfumage. C'est à dire que c'est à la fois un très beau rituel de beauté, mais très souvent il y a plusieurs personnes qui sont un petit peu confus parce qu'ils ne savent pas comment se parfumer, ou ils ont différentes méthodes, etc. On va vraiment dans cette vidéo clarifier tout ça, je vais vous expliquer pas à pas toutes les méthodes, les techniques, les règles de l'art. Bref, on commence tout de suite la vidéo. Et bien sûr je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous découvrez d'autres aspects de l'univers olfactif, c'est parti ! Le parfumage c'est tout un art, c'est à la fois de l'élégance, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est tout un rituel beauté, c'est vraiment un peu la petite cerise sur le gâteau qui finit votre look entier, qui vous fait sentir bien, qui vous fait sentir dans un aspect de plénitude, à travers ses différentes senteurs, enfin bref. Chose également à savoir, la vaporisation ne s'applique pas directement sur le cou. Non, elle s'applique 10 cm à 20 cm de projection sur votre cou. Comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'êtes pas non plus agressé par votre vaporisateur. Et il faut savoir au fait qu'il y a la règle de base, qui est de se parfumer sur les points de pulsation. Alors les points de pulsation, c'est-à-dire que ce sont des zones chaudes sur votre corps, que vous pouvez vaporiser votre parfum. Ces zones chaudes sont situées dans des parties de votre corps stratégiques, c'est-à-dire que c'est là où il y a une petite veine au fait, qui diffuse beaucoup de chaleur. Plus votre partie du corps va diffuser plus de chaleur, plus forcément vous allez sentir fort, plus intense, et vous aurez un plus long sillage, et forcément vous allez en profiter pleinement. Donc du coup, vous avez des points de pulsation un peu partout dans votre corps. Donc la base, au creux des oreilles, droite, gauche. Vous avez également au niveau du cou, bien sûr, c'est une zone saune, mais aussi au niveau de la nuque, vous voyez, et c'est ce qui va vous laisser un beau sillage. Vous allez voir que même en touchant votre nuque, vous allez voir que c'est assez chaud, vous voyez ? C'est ce qui va vraiment donner aussi cette intensité, cette puissance au parfum. Vous avez aussi au niveau du poignet, donc du coup le poignet aussi, c'est une zone saune, poignet droit, poignet gauche, mais une chose que pas beaucoup de personnes le savent, c'est au niveau du coude. Donc du coup, vous pouvez vous parfumer à ce niveau-là. Vous avez encore une seconde zone chaude, pour par exemple, mesdames et même messieurs, c'est au niveau du creux du décolleté, vous voyez, au niveau de la poitrine. Cette zone-là est également chaude, elle diffuse une large diffusion de la santé. Vous avez également la zone au niveau de la taille, au niveau des reins, ou également au milieu du rein. Vous avez également quelque chose que plusieurs personnes oublient, c'est au niveau de l'arrière du genou. C'est-à-dire que l'arrière du genou également diffuse une large diffusion. C'est sympa, par exemple, quand vous êtes en short ou quand vous êtes en joupe. Ça permet justement d'avoir ce très beau sillage. Mais aussi, beaucoup de personnes oublient les chevilles. Les chevilles diffusent aussi une grande diffusion. De toute manière, je vous mettrai une photo juste ici, regroupant un petit peu toutes les zones chaudes stratégiques. Donc ça, c'est la base. Donc, c'est des endroits où vous pouvez vous parfumer si vous voulez avoir une très belle émanation et des très belles effluves qui sortent de votre corps. Après ça, il y a encore d'autres techniques. C'est-à-dire que vous avez le geste parfumé que vous pouvez appliquer au quotidien. Donc, par exemple, moi, le matin, je suis pressé, je n'ai pas le temps d'appliquer tout ça dans des zones stratégiques. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais ça en quatre temps. C'est-à-dire que je vais prendre mon parfum et je vais l'appliquer sur mon cou. Donc, c'est-à-dire, cou droit, cou gauche, cou du milieu et n'oublions pas l'arrière du cou. Ça va permettre d'avoir comme une sorte d'aura, de cercle tout autour de vous qui va vous permettre de diffuser ces effluves de parfum. Donc ça, c'est l'une des méthodes. Une seconde méthode que j'applique aussi au quotidien, c'est la technique du droite-gauche-droite-gauche-milieu. Pourquoi je l'appelais comme ça ? Parce que c'est comme une danse. C'est-à-dire que c'est un mouvement fun, amusant, que vous pouvez appliquer ça au quotidien. Je vous explique. Avec votre parfum, vous appliquez ça sur le cou droit, cou gauche, épaule droite, épaule gauche, poitrine. Donc, en cinq étapes. Droite, gauche, droite, gauche, milieu. Vous allez parfumer à la fois votre cou, mais aussi votre textile. Donc, du coup, vous faites d'une pierre deux coups et vous prolongez et profitez et doublez surtout le plaisir. Et bien sûr, si maintenant vous voulez avoir un peu long sillage, vous laissez une trace et une mémoire olfactif inoubliable à la personne que vous appréciez ou même à votre entourage, à ce moment-là, vous pouvez avoir ce petit bonus qui est la nuque. Et là, vous serez parfumé à un moment de bien-être durant toute la journée. Si maintenant, vous voulez parfumer votre textile, à ce moment-là, appliquez ça en trois étapes. C'est-à-dire, droite, gauche, milieu. Donc, du coup, ce qui fait un V, vous voyez ? Donc, je vous montre l'opération. Épaule droite, poitrine, épaule gauche. Donc, du coup, comme ça, vous aurez une large diffusion du parfum sans toucher votre peau. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu plus sensibles au parfum que d'autres, mais qui veulent quand même en profiter et sentir bon, sans pour autant toucher sa peau parce qu'ils sont aussi fragiles ou ça peut les irriter. Mais à ce moment-là, l'option du V, donc droite, milieu, gauche, est une bonne option pour parfumer votre textile sans toucher votre peau. Après, il y a également un rituel beauté que très souvent de personnes font, c'est qu'ils appliquent du parfum devant vous qui crée une sorte de nuage parfumé et puis qu'ils entrent dans ce nuage. Donc, du coup, ils vaporisent du parfum et puis ils entrent dans ce nuage. Et ça permet de parfumer à la fois ses cheveux délicatement, son corps, son textile, sans pour autant avoir une vaporisation proche d'elle. Vous avez également d'autres techniques comme par exemple l'art du layering. Qu'est-ce que c'est que le layering ? C'est le fait de pouvoir superposer deux, voire plusieurs parfums en même temps pour avoir une fragrance, une note olfactive qui se distingue des autres. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment layering parfaitement. Donc, du coup, vous prenez plusieurs fragrances que vous pouvez mettre en même temps sur votre cou. Hop là ! Et puis, vous croisez vos mains et puis, vous mélangez vos parfums. Comme ça, vous aurez une senteur totalement différente et vous aurez fait un bon mix and match de deux parfums. Bien sûr, pour les messieurs par exemple qui sont un beau costume, ils peuvent également se parfumer devant l'aisselle. C'est-à-dire qu'en ouvrant son costume au niveau du textile, ils peuvent directement appliquer du parfum juste devant. Donc, aisselle droite, aisselle gauche. Comme ça, lors d'un rendez-vous galant par exemple, lors d'une réunion, lors je ne sais pas d'un événement particulier, quand vous ouvrirez votre costume, une bonne senteur va émaner de vous, de vos points de pulsation devant les aisselles. Très bonne astuce ! Après, vous avez également l'air du parfumage avec de l'élixir parfumé. C'est-à-dire que l'élixir, c'est d'une huile, c'est d'un concentré parfumé, très intense et très grasse, qui ne contient pas d'alcool. À ce moment-là, il se retrouve sous forme de pipette. Vous pouvez l'appliquer directement sur vos points de pulsation. Une goutte suffise, parce que c'est extrêmement concentré. Et comme il n'y a pas d'alcool et que la concentration est très intense, à ce moment-là, vous pouvez frictionner le parfum sans aucun problème. Pourquoi ? Parce que le fait de pouvoir frictionner un parfum va venir chauffer la matière. À contrario, un parfum à base d'alcool ne se frictionne pas. Pourquoi ? Parce que dans le parfum, nous avons ce qu'on appelle une pyramide olfactive qui se compose de notes de tête, notes de cœur et notes de fond. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'évolution du parfum durant le temps. Mais bien sûr, je vous en ferai aussi une vidéo là-dessus. Mais en faisant ça avec un parfum vaporisateur qui contient de l'alcool, vous brisez la chaîne de molécules odorantes. Et donc, du coup, vous passez directement de la note de tête à la note de cœur. Et donc, le parfum n'aura pas le temps de vivre sa vie. Et forcément, vous n'en profitez pas pleinement. Donc, à ce moment-là, ne brisez pas. Avec un vaporisateur, vous parfumez votre poignet ou votre cou, mais ne le frottez pas. Qu'on dit frictionner. Mais plutôt, avec de l'élixir qui est aussi de l'huile parfumée très concentrée, là, vous pouvez vous permettre de frictionner. Que ce soit sur le cou, sur la poitrine ou peu importe sur toutes les zones chaudes de votre corps. Le plus important, c'est qu'en fait, en parfumerie, il n'y a pas forcément de règle. Là, je vous ai donné mes astuces que j'ai au quotidien, que j'applique souvent, rituellement. Après, il y a d'autres méthodes aussi. Par exemple, quand c'est un rendez-vous galant, quand c'est dans un esprit de séduction, que ce soit l'histoire d'une nuit ou d'une vie. À ce moment-là, il y a d'autres techniques de parfumage que j'utilise au quotidien. Je dose également. Soit je me parfume intensément en fonction des situations. Soit je me parfume plus légèrement pour justement ne pas encombrer mon entourage. Donc voilà, le plus important, c'est que ce soit un moment de plaisir pour vous. Toutes les méthodes sont bonnes. Il faut juste que vous trouvez la vôtre et votre propre rituel à vous. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire votre gestuel parfumé que vous avez au quotidien. Je vous ai offert la base. À vous de me dire aussi vos petites astuces que vous avez au quotidien. Je serais vraiment curieux de l'apprendre. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas également à t'abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. En fin de vidéo, je te mets également une playlist éducative où tu pourras t'instruire et te former en parfumerie. Comme ça, la parfumerie n'aura plus aucun secret pour toi et tu seras imbattable. Sur ce, prenez soin de vous et passez surtout une excellente semaine parfumée. Faites-vous plaisir jusqu'au bout et n'oubliez jamais que chaque parfum est unique, tout comme vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada